12ème journée de Betfic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Blois en déplacement à Monaco ce week-end, chez le champion de France en titre, les Blaisois se lancent d'ailleurs parfaitement en étant très efficaces en attaque. Dans l'entrée du deuxième quart, c'est un ballon pour égaliser qui est très bien négocié par le collectif. Olé dans le trafic, 29 partout. Sauf que c'est aussi à cet instant que les monégasques vont devenir plus intenses. Dontahol est trouvé et place un hook bien propre, 16 points à 100% de réussite pour l'intérieur. Pas mal non plus pour Mathieu Strasel, auteur de sa deuxième meilleure performance de la saison. 17 unités à 4 sur 5 à 3 points s'il vous plaît. Le meneur de 21 ans continue de progresser au sein de cette formation d'Euroleague. Pour voir l'action du match, il faudra retourner chez Dontahol qui va pulvériser Woodard sur un énorme dunk. Quelle verticalité pour le volatil du Rocher, action top 10 sans hésiter. Forcément après ça, ses partenaires auront envie de le retrouver dans les airs. Mike James sur un backdoor le voit les yeux fermés. C'est superbe, 79-63. La Roca Team s'envole vers la victoire. Pour finir en beauté, Mam Jaitey se présente dans le 4e quart à la Déabloie. Observez plutôt cette belle dextérité, les moves et surtout se toucher au buzzer. Pour inscrire le dernier panier de la rencontre, 99-81. 11e succès en 12 matchs pour le club de la principauté. Avec un bilan négatif, la JDA Dijon fait son retour à Jean-Michel Geoffroy avec l'intention de retrouver de la confiance face au promu Saint-Cantinois. Mené de 3 points après 10 minutes, la JDA se transforme en rouleau compresseur dans le 2e quart. Amad Kavère dans sa 2e rencontre de Betlique Elite fait le boulot, N1. Dans ces 10 minutes, on assiste à une véritable bascule avec des bourguignons qui inscrivent 29 unités contre seulement 8 pour les visiteurs. La réussite est même au rendez-vous pour Grégoire Rovat, longue distance. 58-36, tant bien que mal, Saint-Quentin se bagarre. Tiger Campbell en funambule se glisse dans la raquette avant de trouver une belle passe à terre pour Dossou Jovo. 11 points, 3 rebonds. Le même duo qu'on retrouvera quelques minutes plus tard avec toujours le tigre du SQBB à la baguette qui offre à 0 degré un catch and shoot. Plus que 12 points de retard, sauf qu'à Dijon, tient bon par l'intermédiaire de Rovat. Encore lui qui va plier l'affaire à 2 minutes de la fin. un drive puissant, personne ne viendra le chercher en l'air. Devant ses supporters, la JDA assure un bon résultat et se remet à la portée du top 10. Dans un incroyable début de saison, le Paris Basketball a fait une superbe opération en battant Cholet à Meiret avant de venir à Rouen. Sauf qu'à la levage test, les parisiens n'y arrivent pas. Le duo Short-Iffy, par exemple, est à 2 sur 14 au tir. Tout le contraire d'une Coral qui prend feu. Après DJ Cooper, Cicadri, Mouendadze qui prend sa chance à 3 points. Ce qui fonctionne totalement, 20 à 9 après 7 minutes de jeu. Peu à peu, les parisiens retrouvent quelques principes tactiques. Kavière lobé de short pour Kratzer. Tout du long, la formation d'Isalo tente de combler son retard pris dès l'entame. Sauf que l'équipe de Choulet semble être forte mentalement. Yannis Morin, dos au jeu, a un ballon pour reprendre 10 points d'avance ici. Le mauvais délicieux. Fade away, 79-69. Paris déploie ses dernières forces en comptant sur un Sébastien Herrera très à droit dans la partie 4 sur 6 derrière l'arc. Celui-là, depuis fort fort lointain, ramène les siens à deux possessions. Une 40 à jouer, suspense relancé. Mais la victoire ne pourra pas échapper. Aux locaux, dans cette belle ferveur, la Coral remporte un cinquième succès et stoppe l'incroyable série de Paris. En parlant de série de victoire, le Portel reste sur 7 succès de suite. Toutes compétitions confondues. Dernière défaite le 4 octobre à Chalons. A Strasbourg, ça commence très fort pour les nordistes qui vont inscrire 46 points en 20 minutes. Après Vautier, c'est Yvan Février qui se montre menaçant, titulaire pour la troisième fois de la saison. En égalant d'ailleurs son record en carrière, 19 points. Le tout en 35 minutes de temps de jeu. Il a la confiance d'Eric Girard et réalisera d'ailleurs un match complet. 9 sur 11 au lancé. 8 rebonds et 3 passes avec un contre également à la mi-temps 34-46. La SIG accuse un retard de 12 points. Massimo Canceli ré au consigne dans le vestiaire. Et ça semble aller mieux puisqu'à la fin du troisième, ils reviennent sous les 10. Mais c'est un véritable tournant dans le quatrième quart avec des portélois qui sont asphyxiés. Pendant que les Alsaciens déroulent, Phil Bouffe marque dans des positions difficiles 20 points et 5 passes. C'est lui d'ailleurs qui a tous les ballons chauds et qui distribue dans le Money Time. Pas moins de 36 points au total seront marqués par Strasbourg dans les 10 dernières minutes. Changeant complètement le cours de la rencontre. Un retour qui permettra aux locaux de l'emporter et de stopper également une belle série du Portel. Avec la défaite de Paris, Bourg-Cambrès avait eu une bonne occasion de faire un rapproché sur le podium en cas de succès contre Chalon. Une victoire qui va se dessiner très rapidement puisque les shooters de la Gielbourg vont se régaler en frôlant les 45% de loin. Jaquan Lewis mais aussi Bryce Brown à 4 sur 9 allument la mèche alors qu'Axel Julien trouve absolument tout le monde à la passe. 7 caviar au total pour le meneur. 40 à 18, vous ne rêvez pas. Le premier chalon sur saut n'y est pas du tout. German Love a beau essayer, l'écart est déjà trop important pour espérer. D'autant que Zachary a risaché dans un bon soir. 14 unités et 6 passes en seulement 16 minutes. Bon attrape et tir. La deuxième mi-temps sera assurée très sereinement par les locaux. Coquilla en transition monte au dunk. Tous les joueurs participent à la Fiesta. Brown a 13 points, même total pour Maxime Salas. 12 pour Godwin Omenaka. Equinox est euphorique, plus 23 à l'arrivée. La Gielbourg est troisième de Beth Lichelitz. Derby du 92 à Nanterre avec la visite de Boulogne-Levalois. Dans ces ambiances chaudes, ce n'est pas un moment pour faire de cadeaux aux voisins. Falfaille éclate un dunk demain pour le plus grand plaisir de la salle Maurice Thorez. L'ancien des mètres 92 est féroce et inscrit à 20 points au total. En revanche, le deuxième captain est largement à l'avantage de Boulogne-Levalois qui va reprendre les commandes à cet instant en infligeant un 24-12 aux locaux. Josh Carlton est précis là-dessus avant de trouver quelques instants plus tard un de ses extérieurs dans le corner pour un tir primé. 30-34, les mètres 92 sont devant et le resteront pendant une bonne quinzaine de minutes. C'est au retour des vestiaires notamment que Nanterre 92 va refaire petit à petit son retard. Seine alerte un Falfaille déjà prêt à jaillir. C'est fiable près du cercle. 56-57, occasion pour les Nanterriens de repasser devant. Jouane Bégarin prend les choses en main et claque une belle passe pour Rodriguez qui n'a plus qu'à conclure. Le numéro 20 chambre le banc d'en face et monte en température en relançant le derby. 24 puntos et 6 rebonds à 26 d'évaluation. Grosse perte pour lui. Ce derby qui va bel et bien échapper à Boulogne-Levalois en raison d'un troisième carton mauvais. Seulement 10 points inscrits. Ce qui va permettre aux Verts et Blancs de prendre un écart intéressant. Bégarin ferme la boutique sur un combo de dribble et shoot de qualité. 94-96, score final. Nanterre est 6e du championnat. Cris dans la tourmente. Après avoir été sanctionné d'un retrait de 3 victoires au classement par la DNCCG, Limoges devait affronter dans son palais de sport de Beaublanc une équipe d'humans qui surfait sur 3 succès de suite en Betlique Elite. Des menceaux emmenés par l'infatigable Jones à 22 points en 25 minutes. Pour battre cette équipe, Limoges doit donc jouer sans trop se poser de questions. C'est ce que fait Lucas Beaufort. Très actif, l'ancien de la SIG marque 11 unités dans ce flotteur au buzzer. 35-37 dans l'entame du troisième quart. Les Limoges vont repasser devant. Le ballon vit bien. De la zone extérieure à intérieur, chassant le catch and shoot de Nenadic. Un Alex chassant décidément en train de retrouver son meilleur niveau. Hauteur face au MSB d'une magnifique prestation. 20 points, 4 rebonds, 21 déval et surtout une grosse agressivité. Rebond offensif payant ici pour scorer. Plus 7 pour Limoges et même plus 12 grâce au coast-to-coast ultra rapide de Beaufort qui ne sera jamais repris sur cette séquence. Sauf que les hommes d'Elric Delors n'ont pas dit leurs derniers mots en mettant une bonne pression défensive. Des ballons sont gagnés et des paniers rapides sont offerts. Léopold Delonais en saut de cabri, puis Deshawns-Schwarz à 14 points se fait plaisir. 78-75, la remontada a eu lieu et Le Mans a une occasion d'égaliser. Airball, Jones récupère la gonfle. 10 secondes au chrono, Trevor Eugins s'en saisit et montre qu'il est clutch. Beaublanc est KO mais pas les joueurs. Chassant obtient une faute sur tir et de lancé à 3 secondes du buzzer. Il fait 1 sur 2. Le MSB peut cette fois l'emporter mais il n'en sera rien. Écart sur le tir. Victoire Limoges. Vainqueur du match de la peur à Levallois le week-end dernier. Graveline Dunker qui était de retour dans sa salle pour affronter Nancy. Dans la première mi-temps, Michael Stockton est missionné dans le scoring. C'est lui d'ailleurs qui donnera l'avantage aussi avant le retour au vestiaire. Sur un drive bien senti dont il a le secret. 13 points pour lui. En deuxième mi-temps, le BCM ne prend pas vraiment la distance. Le Sluc en profite pour recoller aussitôt. Sacré cross. Doubounou qui décale derrière Jordan Bowden. Solide dans le corner pour égaliser 67-67. Le moment de vérité aura lieu dans le quatrième carton décisif. Cette petite passe malicieuse met Valentin Chéry sur une rampe de lancement. Qui met le public du Nord en folie. Un véritable déclic à Sportica. Puisqu'ensuite, Michael Stockton, encore lui, va gérer le tempo. En se baladant dans la raquette adverse et en marquant derrière les écrans 77-72. Cette interception sera également précieuse dans la toute fin de match. Le meneur est partout. Et malgré ce gros tir de Tyron Johnson, Graveline Dinkriff va bien l'emporter en enchaînant un deuxième succès. Le premier à la maison en championnat. Deuxième match de gala de suite à la Meiret. Après la réception du Paris Basketball, c'est l'Asvel qui arrive en ville. Asvel ou pas pour Sidion Salin, ça n'est pas un problème. Le prospect joue avec envie et détermination. 13 points, meilleur marqueur de son équipe à 18 ans. L'opposition entre les deux formations est intense. C'est le cas pour Mike Scott qui s'énerve bien dans le troisième quart. La palette de l'ancien joueur NBA est complète. Fade away et même des gros dunks sur remise en jeu. 18 points au total pour lui. Scott qui n'est pas le seul à contribuer. Lancé titulaire pour la première fois de la saison. Edwin Jackson veut donner raison à son coach Pozzeko. Avec 18 points dans la partie, il se montre valeureux et agit en bon scoreur. En face, c'est Gérald Ayaï qui montre une belle réussite dans le drive. Ici pour répondre, 36-37. Les deux équipes sont au coude à coude. 67-71 à 20 secondes de la fin. 4 points d'écart entre les Choletais et l'Asvel. Rouban est recherché mais manque le tir à 3 points. Il mord la ligne. Les arbitres accorderont bien ce shoot à 2 points. 69-71, incroyable car Cholet ne parviendra même pas à faire faute derrière. Les Villers-Banais agissent en malin. Victoire, Asvel. Prochaine journée ce samedi. Chalon Limoges, Oublois, Strasbourg. Dimanche Boulogne, Le Valois, Rouen. Nancy Nanterre et Bourg-Casevel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada